Bonjour, ravi de vous retrouver, bienvenue dans la Minute Honestie. Honestie, vous le savez maintenant, c'est une plateforme de développement personnel, une plateforme francophone, constituée de nombreux experts. Paul Pironet en fait partie, bonjour Paul. Merci, c'est effectivement l'honneur de faire partie de cette belle équipe. A mes côtés, donc la question du jour, quand mes enfants me disent non, et ça c'est vrai que c'est une question qu'on connaît bien lorsqu'on est parent, j'ai tendance à m'emporter, que dois-je faire ? Et vous savez ce que c'est parce que vous avez trois enfants ? Je confirme. Alors moi, je n'ai pas forcément des enfants tous les jours, mais j'ai des stagiaires en tout cas, et parfois ce non là aussi. Alors je crois que le premier réflexe important qu'on a, c'est de savoir que quand on défend une idée, surtout quand on connaît bien la personne, on va avoir tendance à affirmer des choses. Comment ça tu me dis non, mais ce n'est pas possible, je te demande quand même d'appliquer ce que je te demande. Et je crois que le réflexe à développer, c'est la prise en compte de ce que la personne, l'enfant, vit. Imaginez-nous qu'il est 21h30, on est devant la télévision, alors je te demande d'éteindre la télé pour aller te coucher, réponse, non. Ok, et bien écoute, j'entends que pour toi, ce n'est peut-être pas le moment, parce que je sens que tu t'amuses, n'est-ce pas, devant cette télévision, c'est ça qui se passe, et là il ne faut pas que je lâche, tant que je n'ai pas obtenu un oui, c'est ça que je suis en train de vivre. Ok, j'entends que pour toi, ce serait plus sympa de pouvoir rester encore un quart d'heure de plus. Donc c'est vraiment la confirmation de l'enfant qui est importante. Oui, la confirmation, le oui, c'est bien ça que je suis en train de vivre. Et puis ensuite, alors vous passez à la phase 2, c'est-à-dire de faire appliquer la consigne que vous demandez, c'est-à-dire, écoute, j'entends ce que tu vis, je sais que ce serait peut-être super de rester un quart d'heure de plus, mais tu vois, pour telle et telle raison, je vais te demander d'éteindre la télévision puis d'aller te coucher. Et là, en principe, il ne dit plus non. Alors, ça va dépendre de l'expérience que vous avez déjà. Mais en tout cas, quelles que soient les situations, la prise en compte du point de vue de l'autre, c'est absolument essentiel. C'est d'ailleurs ce qu'on va beaucoup développer dans les programmes Honesty, notamment à travers la communication. Je vous assure que je vais l'appliquer dès ce soir. Merci en tout cas pour ce réflexe. Je crois que c'est un réflexe en tout cas à acquérir. Oui, c'est un réflexe à développer. Voilà, des réflexes que vous aurez l'occasion justement d'enrichir à travers l'outil et la méthode Honesty. Moi, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous sur cette superbe plateforme Honesty.life pour aller plus loin.